bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans la vidéo précédente nous avions je vous ai montré comment télécharger le patron de ce t-shirt et dans cette vidéo nous allons le monter ensemble pour tous ceux et celles qui n'ont pas télécharger le patron il se trouve sous cette vidéo dans la barre d'infos vous cliquez sur le lien c'est gratuit allez c'est parti nous allons maintenant monter le t-shirt ensemble voilà le t-shirt que nous allons réaliser donc si vous reprenez les trois premières feuilles sur celle ci j'ai mis le niveau de difficulté une aiguille pourquoi en fait c'est par rapport au tissu un jersey avec de l'élastane dedans voilà sa roulotte sur les côtés je me suis amusé à mettre des petites épingles à tête tout autour pour qu'il reste bien à plat et de travailler ensuite vous avez dû prendre vos mesures et reproduit donc votre patron à votre taille là je parle de la matière du tissu et il ne faut surtout pas oublier aussi de le laver avant de le travailler parce que voilà moi je les laver et voyez il a pas mal travaillé étant donné qu'il ya de l'élastique dedans ensuite nous allons arriver à la planche où nous allons positionner notre patron la lèse de mon tissu fait 110 et du coup là j'ai la lisière et là j'ai la pliure de mon tissu donc je vais reprendre cette planche de coupe n'oubliez pas de plier votre tissu endroit contre endroit donc là vous l'avez plié en deux et je vais pouvoir commencer à positionner mon premier patron sera le devant donc je place comme ceci mon patron et j'épingle voilà donc là je suis bien sûr la pliure de mon tissu avec mon milieu devant et maintenant je vais donc compter un centimètre de couture sur tous les côtés du t-shirt vous pouvez rajouter deux centimètres ici pour la l'ourlet du t-shirt moi très honnêtement je le trouve assez long donc je vais m'arrêter ici voilà alors comme ma table n'est pas assez grande je vais glisser du coup mon tissu comme ça et je vais à nouveau venir positionner le milieu dos qui se trouve ici. Je vais donc épingler tout autour. Et je vais, pareil, faire 1 cm de couture tout autour du tee-shirt et là du coup je vais arrêter ici puisque je ne souhaite pas faire tourler. Il ne reste plus qu'à positionner la manche, voilà donc comme mon tissu a pas mal bougé au lavage donc c'est pour ça c'est vraiment important de laver son tissu avant. Il a quand même rétréci au niveau de la largeur et au niveau un peu de la longueur. Donc je vais plier une partie de la manche comme ça. Ce n'est pas grave, la manche sera un petit peu plus courte mais pourquoi pas. Après voilà, vous pouvez aussi raccourcir les manches si vous le souhaitez. Comme ça je vais avoir ma marge de couture ici et puis sur les côtés je vais m'arranger. Je vais plier aussi comme ça, comme ça je vais aussi rétrécir un petit peu la manche. Vous pouvez aussi faire comme c'est mixte homme et femme. Si vous avez des petits bras comme moi, vous pouvez aussi rétrécir la manche. Voilà donc on l'épingle, on fait comme comme le dos et le devant. On épingle tout autour. Voilà et du coup mes marges de couture vont être de 1 cm ici. Comme j'ai raccourci ma manche et là, il me reste quand même de la place, je vais faire du coup un ourlet de 2 cm ici. Voilà donc nous avons placé tous nos patrons sur le tissu. Maintenant nous allons couper. Voilà donc je vais couper le devant avec vous en suivant le marquage en fait que j'ai fait avec la craie à 1 cm du bord. Voilà notre premier morceau est coupé. Donc n'oubliez pas de mettre les petites marques ici. Vous faites une petite entaille. C'est des repères qu'on va avoir besoin quand on va monter le t-shirt. Donc là vous faites une petite entaille. Vous faites une petite entaille aussi à l'encolure comme ça. Et donc là on a bien notre milieu dos. Voilà donc je vous laisse faire la même chose en fait. Vous coupez pour le dos et pour les manches. Maintenant que nous avons coupé les pièces de notre patron, nous allons garder que le tissu. Donc on enlève toutes les épingles. Pour la manche, si vous avez raccoussi votre manche et que vous l'avez biseauté sur les côtés, voilà pour l'ourlet, il faut aussi biseauté sur les côtés ici. Vous laissez les 2 cm et vous biseauté comme ça. Voilà donc nous avons nos deux manches. L'endroit de notre t-shirt, enfin le devant de notre t-shirt et le dos du t-shirt. Voilà nous avons toutes nos pièces. Donc maintenant nous allons commencer le montage à la machine. Alors soit vous le montez à la surjeteuse, si vous en avez une, soit vous le montez avec votre machine à coudre. Donc voilà il suffira de coudre à 1 cm du bord à la piqûre droite et ensuite venir faire un point zigzag pour le surfilage. Pour le montage du t-shirt, nous allons prendre le devant et le dos. Nous allons les superposer endroit contre endroit et nous allons venir épingler. Voila donc maintenant nous allons venir piquer les côtés. Ainsi que les épaules à 1 cm du bord pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, parce que moi je vais le monter à la surjeteuse. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous allez venir piquer pareil au point droit ici voilà et ensuite vous allez venir faire un point zigzag. Le point zigzag en fait vous allez le faire pas sur chacun des tissus mais bien assembler l'un superposé avec l'autre. Donc une piqûre droite ici, ici, ici et un surfilage au point zigzag sur tous les côtés. Ensuite nous allons faire la même chose avec les manches donc l'endroit du tissu contre endroit du tissu. Et nous allons venir assembler les côtés donc on met des épingles. Donc une couture droite à 1 cm du bord. Et ensuite un point zigzag sur les côtés. N'oubliez pas de prendre une chute de tissu pour faire un essai. Et il vous faut aussi penser à prendre une aiguille spéciale stretch comme le tissu est élastique. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse, je vais vous montrer comment monter votre t-shirt à la machine à coudre. Donc vous allez dans un premier temps utiliser le point droit et une aiguille spéciale stretch. Vous allez faire un point d'arrêt. Et placez votre tissu à 1 cm du bord. Vous allez vous aider de la barre de graduation qui est là à 1 cm. Et vous allez coudre vos deux épaisseurs de tissu jusqu'en bas. A la fin de votre couture, vous allez refaire un point d'arrêt. Bien sûr là je travaille sur un échantillon de tissu pour vous montrer. Maintenant vous allez sélectionner votre point zigzag de votre machine. Et vous allez venir faire un point zigzag sur les deux épaisseurs du tissu à côté de votre point droit. Et là on ne fait pas de point d'arrêt. Voilà donc vous avez votre couture droite ici et votre surfilage à côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà donc maintenant nous allons venir assembler les manches. Donc on va les retourner. Alors vous avez dû faire un cran ici et ici. En fait c'est parce que dans la manchure on va retrouver ces deux repères. Donc on va prendre la manche comme ça. On va ouvrir ici. Donc là on laisse sur l'envers. L'endroit est à l'intérieur. Là on a l'endroit de la manche. Et on va venir donc avec le petit cran ici sur la couture de l'épaule. Donc le tissu est bien endroit contre endroit. Et on va mettre une épingle. Et ici donc on va épingler et on va retrouver le petit cran qui se trouve ici. On va aller superposer l'un contre l'autre. Et on va mettre une épingle. Voilà notre manche va être à l'intérieur. On va prendre également la couture de la manche. Et on va venir la superposer avec la couture du côté du t-shirt. Les coutures doivent toujours être mises sur l'arrière du vêtement. Donc pour le t-shirt, on va coucher la couture vers le dos. Et pour celle de la manche, on va la coucher de l'autre côté. Il ne faut pas que ça fasse un surplus de tissu. Que ce soit facile à travailler après. Et on va épingler tout autour maintenant. Et on fait la même chose avec l'autre manche. Je vous laisse faire. Voilà maintenant que nos deux manches sont assemblées avec les épingles. Nous allons venir faire une couture tout autour. C'est bien de commencer sa couture sur les côtés. Et on va toujours faire. On va épingler tout autour de tout autour. Sous-titrage ST' 501 Nous avons retourné notre t-shirt sur l'endroit et maintenant nous allons faire les finitions. Les ourlets des manches, l'ourlet du bas et l'ourlet de l'encolure. Comme vous pouvez le voir, j'ai faufilé pour bien maintenir le tissu. Comme il a tendance que c'est un tissu élastique soit à rouloter, je trouvais que pour que ce soit bien maintenu, j'ai fait un petit faufilage sur les ourlets et l'encolure. Il me reste à faire la manche. Je vais le faire avec vous pour vous montrer. Vous allez prendre du fil et une aiguille. J'ai pris un fil classique, je n'avais pas forcément du fil à faufiler. Vous prenez du fil classique avec un petit nœud. Vous allez donc rentrer à l'intérieur de la manche. On va dire à 1 cm puisque c'était la marge de couture qu'on avait mis. Voilà, et tous les 1 cm, comme ça, on va donc faufiler avec l'aiguille. On part du dessous de la manche. Et on vient faufiler tout autour de la manche. Voilà, donc maintenant nous allons coudre les ourlets et l'encolure. avec une aiguille double. Pour info, je vous montre l'aiguille double que j'utilise pour ma machine à coudre. C'est une aiguille universelle spéciale stretch. Elle convient à toutes les machines à coudre. Vous allez faire un essai avant sur un échantillon de votre tissu. Voilà, ça fera une belle finition, comme ça. Voilà, donc on va commencer pour s'exercer sur le bas du tee-shirt. Voilà, donc on va commencer sur la couture d'un côté. Comme on a fait un ourlet de 2 cm, on va venir faire une autre couture à 1,5 cm. Donc on va placer le bord du tissu sur la barre de graduation à 1,5 cm. Et on va pouvoir commencer notre couture. Donc on ne fait pas deux points d'arrêt. Parce qu'on reviendra repiquer dessus. Vous tirez bien les fils. Donc vous en avez trois qui ressortent. Les deux fils du dessus de l'enfilage plus le fil de la canette. Et là, donc, on revient piquer exactement sur les mêmes piqûres. Voilà, donc maintenant, je vous laisse faire la même chose sur les ourlets des deux manches et l'encolure. Voilà, comme ça, vous avez une très très belle finition. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever le fil du faux filage. Et voilà, notre t-shirt est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture qui se trouve sous cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous invite également à télécharger... Non, pas à télécharger, pardon ! À venir me rejoindre sur mon blog. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501